Et salut tout le monde, c'est Aras, on se retrouve pour une vidéo sur le jeu Dokkan Battle. Donc voilà, il y en a certains qui étaient intéressés par le jeu et voulaient voir un peu ce que je voulais faire là-dessus. Et donc voilà, aujourd'hui c'est juste un épisode pilote. Donc en gros je vais expliquer un peu, on va aller dans l'événement tout de suite, je vais expliquer un peu ce que je veux faire et surtout je vais expliquer pour les gens qui ne connaissent pas. Parce que les gens qui connaissent, je pense que vous n'apprendrez pas grand-chose dans cette vidéo. Mais voilà. Donc voilà, on se retrouve dans l'onglet défi et dans l'event boss rush. Donc l'event boss rush, c'est en gros tous les boss des events Dokkan qui sont répertoriés dans ces events. Enfin quasiment tous, il manque les plus récents on va dire. Mais voilà, en gros le but c'est de battre tous les boss un par un. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux de difficultés. Et pour ceux qui connaissent Dokkan Battle, vous savez déjà sûrement de quoi je vais parler. On va faire un random rush. Donc le random rush, il y a déjà plusieurs youtubeurs qui font ça. Enfin qui font ça quoi. Donc moi je n'ai rien inventé, que devez-vous. On va prendre ça. Alors le random rush, qu'est-ce que c'est ? On va enlever toute ma team, voilà. Le random rush, en gros, voilà. Donc là j'ai classé mes persos en les triant, en laissant juste les personnages UR et LR. Donc ultra-ar et légendaire. Et voilà, j'ai enlevé les persos qui n'étaient pas Dokkan parce qu'il y en avait 5 ou 6. Bref, on s'en fout. Et donc le but en gros, je vais vous mettre le lien dans la description. Mais je vais aller sur un site qui va me tirer au hasard 6 personnages dans ma box. Et donc je vais devoir me faire une team avec ça et battre les quelques boss qu'il y a dans les niveaux. Et donc voilà, du coup j'ai tiré une team complètement random qui ne peut avoir absolument aucun sens. Donc voilà, il va les tirer et puis etc. Alors, voilà. Donc comme vous l'avez vu, peut-être avant, on va revenir en arrière. Tac. Voilà, donc il y a 6 niveaux de difficulté sur le boss rush. Donc 6 niveaux de difficulté. Alors comme je viens de le dire, je vais tirer 6 personnages. Sur les 6, j'ai le droit, par exemple sur le niveau 1, j'aurai le droit à un autre joker. C'est-à-dire que sur les 6, j'ai le droit d'en supprimer un et de faire un retirage en fait. Pour le remplacer par un autre personnage s'il ne me plaît pas en fait, tout simplement. Donc voilà, sur le niveau 1, j'aurai le droit à un joker, un niveau 2, deux jokers, un niveau 3, trois jokers, etc. Ensuite, je vais évidemment démarrer au niveau 1. Donc le niveau 1 et 2, par contre, il y a d'autres difficultés. Voilà. Donc niveau 1, une fois que j'aurai réussi, je passerai au niveau 2, puis au niveau 3, puis au niveau 4, etc. Par contre, si je perds, si je perds le niveau 4, je redescends au niveau 3. D'accord ? Bon, c'est un système d'échelle. Jusqu'à là, je pense que c'est clair. Et dernière règle, donc, en gros, pour le niveau 1 et 2, j'aurai le droit à un seul essai, donc pour réussir le niveau. Pour le niveau 3 et 4, j'aurai le droit à deux essais, et le niveau 5 et 6, j'aurai le droit à trois essais. Parce que bon, là, en fait, les niveaux, à partir du niveau 4, ça commence vraiment à scorser. Niveau 4, 5, 6, en random rush, ça peut être vraiment chaud. De terminer le niveau. Donc voilà, j'ai essayé d'adapter un peu les règles pour que ce soit pas non plus impossible. Parce qu'une team random sur le dernier niveau, c'est compliqué. Donc voilà. Ah oui, niveau item, j'aurai pas de restriction. On a droit à quatre items dans le jeu, donc voilà, il n'y a aucune restriction d'items. Je prendrai les items que je veux, etc. Ensuite, le niveau 1 et 2, ils sont vraiment très simples. Donc voilà, il n'y aura pas trop de suspense, je pense. Enfin, surtout sur le niveau 1. Et le niveau 1, il me semble, je sais plus si c'est le cas pour le deuxième, mais le niveau 1, il est très long. Donc je pense que je le couper en deux pour la vidéo. Voilà. Je préviens comme ça. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour, j'ai essayé d'être assez bref. Je vais vous montrer, je vais vous faire défiler vite fait la box, la box que j'ai. Et bien écoutez, je crois que c'est tout. Ensuite, pour le jeu, j'expliquerai un peu le fonctionnement du jeu dans le premier épisode. J'essaierai d'expliquer comme je peux. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Voilà. Voilà, et bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'espère ne rien avoir oublié. Au pire, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Du coup, comme j'ai dit, moi je vous expliquerai. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu, j'expliquerai dans le premier épisode comment ça fonctionne. Pendant que je joue. Et puis, sur ce, j'espère que ça vous plaira. J'essaierai de poster un à deux épisodes par semaine. Je pense que ça devrait aller. Pour que ce ne soit pas trop rond d'osant non plus. Parce que pour ceux qui jouent à Dokkan, disons que c'est pas, voilà. Certains, ça ne les intéresse pas trop. Donc voilà. Ce que je comprends totalement. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est tout. Sinon, il y aura bientôt aussi un... J'en parle vite fait dans cette vidéo, mais bon, je reparlerai sûrement plus tard. Il y aura bientôt un portail d'invocation sur le film Broly qui sortira. Je pense que ça sera une vidéo d'invocation dessus. Je pense faire ça. Eh bien écoutez, je crois que c'est bon, je n'ai rien oublié. Du coup, on se retrouve pour le premier épisode. Moi, je vais le tourner juste après. Et puis, voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis, voilà, voilà. Bref. Au revoir. Alors, portez-vous bien. Posez vos questions dans les commentaires si vous en avez. Et laissez un petit like si vous êtes « hypé » par ça. Voilà, donc comme j'ai dit, le random rush n'est pas du tout moi qui a inventé ça. Mais voilà, j'ai essayé d'adapter les règles à ma sauce pour faire ce que j'avais pensé. Voilà. Bref, sur ce, portez-vous bien et bye tout le monde. Merci. Merci.